Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver, on est toujours le 6 octobre 2020, 16h-12h du Québec. J'espère que vous allez bien, chers amis, parce que ça va mal et vous le savez, ça va aller de plus en plus mal. Pendant ce temps-là, c'est l'enfer partout. L'année 2020, c'est le début de l'enfer. C'est l'année de l'enfer. C'est une année biblique. On ne peut pas le nier. On va passer dans l'histoire. On va être étudié. On va parler de nous pendant des siècles et des siècles. L'année de l'enfer sur Terre. Wow! Alors, les incendies de forêt dévastateurs provoquent l'état d'urgence. Au Paraguay, on n'en parle pas parce que c'est petit, parce que ça n'intéresse personne, j'imagine, parce qu'on ne veut pas que vous sachiez que c'est l'enfer sur Terre. Le Paraguay a déclaré l'état d'urgence national alors que plus de 5000 incendies de forêt font rage au milieu de la sécheresse et enregistrent des températures élevées en Amérique du Sud. Le Congrès du Paraguay a déclaré une urgence nationale le jeudi, 1er octobre, alors que d'autres incendies de forêt se sont déclarés, brûlant de larges pans de la forêt sèche. La déclaration vise à accroître l'aide financière pour la lutte contre les incendies et à ouvrir la porte à la recherche d'une aide internationale. Deux avions de lutte contre les incendies étaient arrivés dans le pays, prêts à asperger les régions les plus touchées. Au total, 5231 incendies de forêt ont fait rage. Dans tout le pays, la plupart d'entre eux, étant concentrés dans la région du Chaco, l'épaisse fumée, avait atteint la capitale Assuncion. La secrétaire ou le secrétaire ou le chef secrétaire national des urgences a déclaré que la région était un terrain fertile pour les incendies de forêt avec la hausse des températures de l'air. Tous les incendies générés sont contrôlés, mais nous n'avons pas gagné la bataille. Nous ne pouvons pas baisser la garde, a rajouté le secrétaire national. Le pays connaît également une vague de chaleur et avait enregistré un record de 45,5 degrés la semaine dernière. On peut voir des images de cet enfer sur terre. Je vous laisserai, comme d'habitude, le lien dans la voie de description. Guillermo Hachou Caro, chercheur en politique climatique au centre de recherche base IS d'Assuncion, allié les incendies au bilan environnemental du pays, l'élevage de bétail ayant un impact sur certains des taux de déforestation les plus élevés au monde. Il existe une gestion environnementale terrible, inefficace et inexistante dans tous les domaines, en zone boisée et en gestion des déchets. Maintenant, nous goûtons littéralement à la crise environnementale. Nous respirons de la fumée. Le vice-président Hugo Velázquez, pour sa part, a affirmé que les incendies avaient été déclenchés par des habitants brûlant leurs déchets. Christina Goraluiski, directrice de l'Institut forestier national, a accusé les invasions de terre et la culture illégale de marijuana. Au Brésil, l'Amazonie enregistre ses pires incendies depuis une décennie. L'Argentine a également été témoin d'un nombre record d'incendies le long du fleuve Parana, plusieurs endroits du pays étant en proie à des incendies dévastateurs. La direction de la météorologie du Paraguay ne prévoit aucune pluie avant le 7 octobre. Wow! 2020, l'année de l'enfer sur terre et ça se poursuit, les amis. Je vous reviens avec d'autres mauvaises nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada